attendez c'est suspect pourquoi vous avez vu la coiffure d'abel non ça même c'est long abel tu sais chez les coiffeurs maintenant quand on sait quoi il faut faire attention on parle beaucoup de la maladie tellement les lames à quelle âme est ce qu'on a utilisé pour te couper les cheveux là oui moi je me suis coiffé avec une lame lame tout à fait naturel attention 1 si le coiffeur utilise la lame rasoir là pour te pour coiffer les gens désordre et puis bien si tu as peut-être coiffé ayant le sida bon là est-ce que oui est-ce que c'était l'âme le j'ai tout à fait vérifier qui est fou maintenant ah quelles sont les vraies causes du sida vous savez moi j'ai appris que la maladie a commencé dans les années 80 80 et ils ont découvert que les homosexuels souffrait de ce mal souffrait d'un mal bon inconnu et que presque tous ceux qui avaient cette maladie mourait dans un bref délai et aujourd'hui voyez il ya des millions d'individus à travers le monde qui meurent de cette maladie et tenez vous bien il n'y a pas de médicaments il n'y a pas de vaccins qui puisse éradiquer totalement cette maladie par rapport à ça moi je pense que les gens excessivement confiance aux préservatifs et pourtant le préservatif n'est pas du tout fiable parce que préservatif égale fausse sécurité parce que moi je pense tiens moi j'ai vu dans une affiche l'amour sans risque c'est avec le préservatif pour dire que celui là qui veut en tout cas fait des rapports sexuels avec une fille et qui ne veut pas contracter le sida il va falloir que cette personne et utilise le préservatif mais alors que ça c'est un faux témoignage quelqu'un d'autre a montré que le préservatif et protège à moins même de 80% et les autres pourcentages vous voyez que c'est quand même une chose et en plus le préservatif véhicule un autre message quel message même si ceux là qui font la publicité ne veulent pas et que ce message part ils ne peuvent pas parce que derrière le message et de la publicité on nous fait croire que par exemple et le vagabondance sexuel est permis c'est possible une fille à partir d'un certain ans sont sa maman doit lui donner des préservatifs chaque chauffeur qui marche doit avoir des préservatifs en poche pour que alors que non il ya plusieurs risques sur la qualité même du produit c'est pas sûr que ça soit à 100% bien fabriqué c'est du caoutchouc et en deuxième position oui tu parles de conservation et ensuite l'utilisation plusieurs personnes disent que ça fait défaillance ça pète de temps en temps et ça ce n'est pas intéressant on a un jour rencontré des jeunes et ils ont donné leur point de vue sur le sida qu'est ce qu'ils pensent du sida et ils se sont exprimés et c'est vraiment dans la rue qu'on les a rencontrés et je vous invite à les écouter je sais que le sida est une maladie sexuellement transmissible et vraiment une maladie très dangereuse de nos jours qui vraiment fait beaucoup de ravages dans notre pays et beaucoup aussi à l'extérieur le sida est aussi une maladie transmissible non pas seulement sexuellement mais aussi elle peut être transmissible par d'autres objets comme des objets souillés et je sais aussi que c'est une maladie vraiment dangereuse dont il faudra vraiment se méfier bon le sida c'est une maladie le sida c'est une maladie sexuellement transmissible et je trouve que c'est une maladie très grave qui contamine surtout les jeunes par les rapports sexuellement c'est une maladie très grave qui fait des ravages dans des familles et surtout en afrique avec je ne me rappelle pas du tout mais je crois que c'est énorme moi j'ai vu une femme vu une femme qui avait le sida mais à force de prier elle est parti faire le test et la trouver c'est tout mais qu'elle était sur un négatif donc il faut prier dieu bon puis c'est de se soigner il faut s'abstenir d'abord être prudent avoir des rapports sexuels avait un seul partenaire parce que le sida peut s'atteindre par le préservatif c'est parce que le préservatif nous protège pas totalement du sida entre la vie et la mort il ne faudrait pas discuter je crois que personne ne veut être en train d'hésiter si je vais mourir ou pas si on vous pose la question est ce que vous allez mourir ou pas vous voulez mourir ou pas tout de suite on choisit la vie donc il vaut mieux être strict avoir le maximum de sécurité envers soi que de s'embarquer à quelque part là où on a encore des risques de contamination la lutte contre les sida est vraiment un engagement de tous on ne peut pas affronter un canot avec le coup de poing on ne peut pas non plus et combattre tout à fait une armée avec des bâtons c'est pas possible on doit combattre le sida avec une certaine sagesse et cette sagesse c'est l'abstinence avant le mariage la fidélité pendant le mariage c'est la seule voie de salut jusqu'à l'heure nous les jeunes on devrait en tout cas prendre sa conble son et n'est pas chercher des moyens des accessoires et puis aussi il faut noter que souvent nous les jeunes nous pensons que et en étant en et à des amis filles ou garçons dans nos relations garçons fille on a besoin de montrer qu'on aime par la sexualité alors que non l'amour ne se résume pas à la sexualité quand on aime on sait respecter l'autre donc je me dis que cela doit nous amener vraiment à marcher dans la fidélité quand on est marié et surtout dans l'abstinence quand on est jeune parce que comme la parole de dieu le dit chaque chose à son temps et puis est-ce que vous ne trouvez pas que même quand on est avec un copain ou un fiancé ou une fiancée et qu'on croit qu'on on est fidèle est-ce que vous ne trouvez pas que c'est quand même sage de faire le dépistage avant le mariage parce qu'on ne connaît pas le passé des uns et des autres et même nous qui sommes chrétiens qui sommes sauvés qui marchent dans la foi on ne sait pas ce que l'autre a mené comme vie c'est ça dans le passé oui et surtout ne pas prendre des risques oui c'est parce que moi j'ai été voir un docteur le docteur saward go théophile et je vous invite à suivre ce qu'il dit par rapport au sida par rapport à la maladie voilà qui est intéressant parce que tu sais on discute beaucoup sur le sida mais souvent on peut se tromper voyez-vous écoutons ce que le spécialiste a dit ça va nous aider à avoir beaucoup plus de compréhension par rapport à ça bonsoir bonsoir de nos jours on entend parler de plus en plus de sida qu'est ce que le sida c'est une maladie que nous disons infectieuse parce que c'est causé par un virus donc c'est une maladie qui est uniquement humaine mais la gravité de la maladie fait que elle est quand même particulière parce qu'elle est tout le temps mortelle et aussi c'est une maladie transmissible d'une personne et une autre donc par plusieurs voies la première voie c'est la voie sanguine tout ce qui peut passer par le sein notamment une transfusion sanguine ou une blessure par un instrument souillé donc là où on imagine tout ce qui est en contact avec le sein donc on met dans ce groupe la voie sanguine la deuxième voie c'est la voie maternelle c'est-à-dire qu'une mère vivant avec le VIH peut transmettre le virus au foetus donc pendant qu'il est toujours dans le ventre lors de l'accouchement ou bien pendant l'allaitement donc ce second groupe c'est ce qu'on appelle la voie maternelle donc la troisième voie qui est de loin la voie royale c'est la voie sexuelle parce que plus de 90% de la transmission se fait par voie sexuelle qu'elle soit par hétérosexuelle ou bien homosexuelle c'est une maladie que nous disons ubiquitaire ça veut dire que elle existe dans tout le monde entier et elle touche plus de 32 millions de personnes dans le monde et plus de 70% de ces cas se retrouvent en afrique subsaharien dans en afrique noire ce sont les jeunes qui sont le plus touchés les jeunes entre 15 et 25 ans ça veut dire que plus de 50% des nouveaux cas sont des jeunes entre 15 et 25 ans et ces jeunes aussi malheureusement meurent avant 35 ans pensez-vous que le préservatif protège à 100% contre le vih on ne peut pas dire que le préservatif ni autant moyen protège à 100% contre le la transmission du vih il faut préciser la voie de transmission donc si je reviens sur votre question je pense que le préservatif ne protège pas à 100% contre la transmission par la voie sexuelle parce que même avant le sida le préservatif a été utilisé dans le cadre de la contraception mais cela n'a pas été efficace à 100% que ce soit un problème de fabrication que ce soit un problème d'utilisation que ce soit un problème de conservation il y a quand même même si le taux est faible un pourcentage où la transmission peut être possible malgré l'utilisation du préservatif nous vivons une période difficile sur le plan économique pour nos pays et c'est sur la jeunesse que chaque pays compte pour se développer chaque famille compte sur ses enfants pour les soutenir alors les piliers de la société sont en train d'être décimés il faut que ces piliers là se rendent compte qu'ils sont les supports et que les gens comptent sur eux et qu'ils se préservent pas seulement pour eux mais pour leur famille pour leur société et quels conseils avez vous à donner à la jeunesse parce qu'ils doivent tout faire pour protéger cette villa qui ne peut pas être acheté au marché alors pour être bien portant il faut avoir un comportement sexuel irréprochable quand on est jeune abstinence avant le mariage et quand on est marié bien sûr il faut être fidèle à son conjoint pour se protéger par rapport bien sûr à la voie de transmission qui concerne la voie sexuelle